Bonjour, partie 1 sur la présentation assistée par ordinateur avec l'utilisation de l'outil PowerPoint. Nous allons un petit peu introduire l'environnement de PowerPoint. J'ai ouvert PowerPoint que vous voyez actuellement à l'écran. Là-dessus, ce qu'il faut déjà connaître, c'est qu'on a vers le haut des onglets. Chaque onglet va retrouver un bandeau. Ce qui va permettre d'accéder à certaines fonctionnalités. L'onglet fichier est un petit peu particulier puisqu'on arrive sur la partie d'ouverture, d'enregistrement, d'impression, des options. C'est pour ça qu'on arrive sur un écran qui est différent par rapport au reste. Par contre, les autres onglets, on reste sur l'espace de travail et on change juste le bandeau avec l'accès aux fonctionnalités. Sur le premier bandeau accueil, on va retrouver les fonctionnalités qu'on utilise le plus souvent. C'est-à-dire pour créer des nouvelles diapositives, pour mettre en forme la police au niveau de la diapositive, pour gérer les paragraphes dans les diapositives, pour ajouter des formes toujours dans la présentation, faire des recherches de mots, remplacer des mots. Sur l'onglet insertion, on va retrouver dans l'objectif de dire j'insère quelque chose dans le PowerPoint. Donc on pourra insérer des tableaux, on pourra insérer des images, du smart art, on verra à quoi ça correspond. Des zones de texte, des entêtes, des pieds de page, tout un tas d'éléments, des vidéos et du son à partir de ce bandeau. Sur l'onglet création, le bandeau propose de mettre en place des thèmes qui sont déjà prédéfinis. C'est-à-dire au lieu de créer vous-même ce qu'on va appeler votre masque, qu'on verra dans le cours d'après, vous allez pouvoir appliquer une mise en forme qui rendra votre présentation homogène. Les transitions, c'est pour faire les transitions entre les diapositives. C'est-à-dire, votre présentation est faite d'un certain nombre de diapositives. Vous passez d'une diapositive A à une diapositive B, vous allez utiliser des transitions qui seront disponibles à travers ce bandeau. L'animation concerne l'animation dans la diapositive. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une diapositive, vous pouvez animer des objets, des figures que vous avez mises sur la diapositive en les faisant aller d'une partie de l'écran sur une autre partie de l'écran, en les faisant apparaître, en les faisant disparaître. Donc, ça revient presque comme un dessin animé, très simpliste, mais à mettre des animations dans votre diapositive. Le diaporama, dans ce bandeau, vous allez pouvoir paramétrer ou automatiser des présentations. C'est-à-dire, vous pouvez enregistrer votre diaporama, qui pourrait être après diffusé. C'est-à-dire que vous le présentez, vous pouvez même vous enregistrer, et après, il est diffusé de manière automatique. Et il y a plein de possibilités sur la personnalisation du diaporama lors de sa présentation. L'onglet révision, c'est un peu ce qu'on retrouve sur toute la suite Office, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une fonctionnalité de correction d'orthographe, l'utilisation de fonctionnalités liées à la langue, mettre des commentaires. Aussi, tout ce qui est travail à plusieurs personnes, avec des comparaisons ou des corrections au niveau du PowerPoint, donc ce qu'on retrouve sur Word. L'affichage, c'est plutôt votre espace de travail sur PowerPoint, qui va vous permettre de dire qu'est-ce que vous voulez afficher à l'écran, selon la manière dont vous allez travailler. Et puis aussi, très important, c'est à travers l'onglet affichage qu'on va accéder au masque de diapositive, qui fera partie d'un cours, parce que c'est la base d'Excel, d'Excel, de PowerPoint, de pouvoir utiliser le masque de diapositive. Donc ça, c'est un outil qui a été rajouté, parce que sur le marché, il existe des fonctionnalités qu'on peut rajouter à PowerPoint, et qui viennent s'insérer avec un onglet, mais ça ne fait pas partie de PowerPoint. Bon, après, on a l'aide de PowerPoint. Et la partie Acrobat a été rajoutée aussi, c'est pour pouvoir imprimer sous forme PDF, avec beaucoup plus de fonctionnalités que ce qui est proposé par défaut dans PowerPoint. Voilà un petit peu pour les bandeaux. Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haut, vous avez ce qu'on appelle une barre d'outils d'accès rapide, avec j'enregistre, j'auto en arrière, je fais la présentation. Sur l'écran, vous avez ici, sur la partie principale, la présentation de la diapositive, sur laquelle on va travailler. Et puis, vous avez sur la gauche, ce qu'on appelle le plan, ou la triose diapositive, où on va voir toutes les diapositives, les unes derrière les autres, en miniature, qui sera présentée sur cette partie. Donc, on a besoin d'avoir ces deux espaces pour travailler de manière convenable. Sur tout ce qui concerne l'ouverture, l'enregistrement, ça se passe dans le fichier. Quand vous êtes dans le fichier, vous avez accès, bien sûr, à enregistrer sous, et vous pourrez enregistrer votre document à l'endroit qui vous convient. Sur l'extension de PowerPoint, c'est des PPTX. Le X a été rajouté depuis la version 2007 de tête, pour dire que c'est un format compatible XML, qui est une norme. Donc, vous avez pour WordDocX, pour Excel, XLSX. Donc, c'est bien ça, le format de PowerPoint. Donc, vous pouvez l'enregistrer sur ce format qui est proposé par défaut. Vous avez la possibilité d'enregistrer au format PDF. Maintenant, dans les dernières versions de Microsoft Office, ils ont mis ça par défaut. où vous avez, quand vous faites enregistrer sous, accès ici au format PDF. Donc, vous pouvez l'enregistrer directement en format PDF, si jamais vous voulez un format, on va dire, normalisé, que vous pouvez renvoyer sans que les personnes puissent faire des modifications dessus. On sera plus après sur une présentation PowerPoint, mais plus un document qui représente à chaque fois les diapositives. Je reviens sur l'environnement. Ici, au niveau des diapositives, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez avoir, donc je retourne en l'onglet accueil, ce qu'on appelle des dispositions au niveau de la diapositive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, de manière d'y accéder, soit sur la diapositive, vous cliquez dessus avec le bouton de droite, et vous avez dispositions, et vous voyez que vous avez accès à neuf dispositions, c'est-à-dire que la diapositive va être déjà pré-structurée pour vous aider à la compléter. Par exemple, là, on est sur la diapositive de titre, mais on pourrait se positionner sur titre et contenu. C'est-à-dire que quand je clique ici, on a une zone pour marquer un titre et une zone pour réaliser le contenu. Donc, bouton droite, disposition, les neuf dispositions qu'on a ici, on les retrouve aussi dans accueil, dans le groupe diapositive, vous avez disposition ici, et vous pouvez y accéder aussi. On verra, tout ça peut être paramétré quand on fera le masque. Sur les modes d'affichage, vous avez plusieurs types de modes d'affichage de votre présentation. Donc ici, moi, je vous conseille d'utiliser le mode d'affichage qui est classique, c'est-à-dire normal, qui permet d'avoir ici la trieuse de diapositive et là, votre diapositive. C'est comme ça qu'on travaille. Le reste, c'est vraiment pour des choses qui sont très, très, très spécifiques. Il n'y aura que ça qui sera intéressant, le masque de diapositive, qu'on verra dans la deuxième vidéo. Après, sur votre diaporama. Donc, vous avez des zones qui sont déjà prédisposées, mais vous pouvez toujours ajouter vos zones en plus. C'est-à-dire que si cette zone-là ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la sélectionner et la supprimer avec le clavier SUPR et vous recréer une zone. Je vais aller dans l'insertion, donc je vais insérer quelque chose. Zone de texte. Pour relimiter une zone sur laquelle vous allez pouvoir taper du texte. Sur cette zone de texte, vous pouvez retravailler tout ce qui concerne la police, les paragraphes. J'écris plusieurs paragraphes. Donc, vous pouvez sélectionner une partie d'un mot. D'ailleurs, je le mets en gras, en italique, de couleur rouge. Ici, de mettre sur une police qui est beaucoup plus grande, avec un autre type de fonte concernant la police. Vous pouvez travailler aussi sur les paragraphes en disant que ce paragraphe-là, je le mets centré. Et puis, dessous, je peux dire que ces éléments-là, je les mets en forme avec des puces devant. Donc voilà, vous avez le droit de travailler comme dans Word, votre zone de texte. Donc, soit vous l'avez insérée, soit quand je fais... Alors, je vais écrire une nouvelle diapositive. Pour faire une nouvelle diapositive, je me mets dessous de cette première diapositive. Bouton de droite, nouvelle diapositive. même si la zone est prédéfinie, c'est-à-dire que là, je vais sur une zone où le format est déjà prédéfini. J'ai tout à fait le droit de dire sur cette zone que je mets aussi en forme les éléments de texte qu'on retrouve sur cette zone. Sur cette zone de texte, vous voyez, vous avez ici un outil pour expliquer qu'on peut faire une rotation, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait bouger l'orientation du texte. De même, sur cette zone de texte, vous pouvez changer le fond, vous pouvez changer les bordures. Alors moi, j'ai l'habitude de faire, vous pouvez passer par le bandeau, mais je préfère à chaque fois lorsque j'ai quelque chose à modifier sur un élément de PowerPoint, de cliquer sur l'élément avec le bouton de droite. Et vous voyez, vous avez accès à ce qu'on appelle un menu contextuel. Donc là, je peux tout à fait dire, je vais remplir ça en jaune et je vais mettre une bordure bleue avec une épaisseur comme ça, un peu plus importante. et je vais même changer la manière de présenter la bordure. Donc le bouton de droite est très pratique puisqu'on a accès aux fonctionnalités directement. Si jamais vous voulez aller beaucoup plus dans le détail au niveau de la mise en forme, toujours à partir du bouton de droite, vous avez, c'est toujours positionné en dernière ou avant-dernière position, format de la forme. Quand vous cliquez ici, vous avez une zone qui va s'ouvrir sur laquelle vous accéderez à beaucoup plus de fonctionnalités que vous pouvez avoir avec le menu contextuel. Vous voyez par exemple sur la largeur de la bordure, je peux ici jouer au quart de point près. Je peux faire aussi des effets de transparence. Vous voyez le remplissage, transparence, je mets un effet de transparence et pour voir ce que ça va donner, je vais insérer une autre forme, par exemple un rond. Et ce rond, je vais le positionner derrière, comme ça, on verra l'effet de transparence. Pour le mettre derrière, toujours pareil, bouton de droite dessus, menu contextuel, arrière-plan. J'ai mis ce arrière-plan et on voit ici l'effet de transparence sur la présentation. Cette zone de texte a des poignées qui permettent de changer la forme. On peut insérer, bien sûr, plusieurs formes de texte dans la présentation. Au niveau des paragraphes, donc on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez centrer, justifier à gauche, à droite. Si jamais vous voulez avoir plus de fonctionnalités, soit vous passez par cette partie-là, soit alors dans le groupe paragraphe, vous voyez, vous avez ici le petit symbole qui permet d'accéder à une fenêtre qui permet d'accéder à beaucoup plus de fonctionnalités dans lequel on pourra mettre des choses beaucoup plus précises au niveau de la mise en forme. sur la partie des diapositives. Là, j'en avais fait deux. Vous pouvez en insérer. Toujours pareil, je me mets dessous, je fais nouvelle diapositive et il insère nouvelle diapositive. J'en insère autant de diapositives que j'ai besoin d'avoir pour ma présentation. Je vais marquer test pour les différencier. Si jamais je vais insérer une diapositive entre les deux, je peux tout à fait me mettre entre les deux. Bouton de droite, nouvelle diapositive et j'insère une nouvelle diapositive entre les deux. Si cette diapositive, je vais la remettre devant, je viens la sélectionner avec la souris, en glisser et déplacer, je viens la repositionner juste devant cette diapositive. Si vous voulez supprimer une diapositive, par exemple la dernière, bouton de droite, supprimer la diapositive. Si vous voulez dupliquer une diapositive, je clique sur la diapositive que je veux dupliquer, je fais bouton de droite, j'ai dupliqué la diapositive que je peux repositionner ailleurs pour retoucher à la présentation qui sera spécifique à cette nouvelle diapositive. Sur les diapositives qu'on crée, par défaut, elles prennent ce qu'on appelle la disposition, c'est-à-dire la structure qui est proposée à l'écran. Même si vous voyez marquer cliquer pour ajouter un titre, cliquer pour ajouter du texte, si je présente cette diapositive, ça, vous ne le verrez pas marquer. C'est juste pour vous aider pour dire là, il faut un titre et là, il faut du texte. Pour preuve, quand je crée ici ma présentation, si je demande d'afficher mon diaporama, vous avez en bas, c'est le plus rapide, vous avez en bas de l'écran diaporama qui est juste à côté de la barre pour zoomer sur les diapos. Donc, si je demande le diaporama, vous voyez bien que ici, le diaporama est vide. On n'a pas d'informations. Alors que si je vais ici et je dis diaporama, on voit bien ce qui a été présenté. Alors, pour sortir du diaporama, quand je le présente, pour passer d'une diapositive à l'autre, je peux cliquer sur les flèches en haut, en bas, qui permet de passer d'une diapositive à l'autre ou de cliquer qui permet aussi de passer d'une diapositive à l'autre. Quand je veux sortir du diaporama, j'appuie sur la touche échappe ou escape du clavier. Donc, on a vu pour créer, pour déplacer. Peut-être dernière chose à voir sur cette partie-là. Vous pouvez appliquer à votre présentation des thématiques. C'est-à-dire qu'on verra, nous, dans un deuxième temps, comment on crée sa présentation, comment on crée son template, son masque, mais vous avez la possibilité dans l'onglet création de dire je vais appliquer quelque chose qui est prédéfini. Donc, le fil cliqué ici sur ce qui est présenté, vous allez avoir, je vais prendre par exemple celui-là, un masque qui a été appliqué, c'est-à-dire avec toujours le même fond, avec une couleur de texte qui est définie pour organiser et harmoniser votre diaporama. Donc voilà, avec bien sûr des thématiques de couleurs, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé ça, vous pouvez décliner ici sur des thématiques de couleurs. Donc ça, c'est intéressant lorsque vous voulez faire une présentation rapide, que vous ne voulez pas créer votre design, on va dire, sur votre présentation, mais ce qu'on verra nous après, c'est comment vous créez selon vos attentes, selon l'attente de votre public, votre propre personnalisation. Voilà pour cette première partie du cours. Merci bien.